Troisième document, ça me prendrait un formulaire réservé aux publicitaires qui veulent se lier aux politiques. Volontaires? Non, ça, je le ferai. Ok, super, super. Donc, dans ce document-là, il me faudrait ce à quoi les publicitaires s'engagent. À quoi ils s'engagent, d'autrefois-là? Ils s'engagent à quoi? Moi, je fais un plan de activité promotionnelle. Ok. Je veux dire le contexte. Ok. Ce n'est pas, mais je croirais. Puis, ce que tu vois comme classeur de prix, c'est? 520, 1040, 1060. Ok. 10 par semaine, 20 par semaine, 20 par semaine. Super, excellent. Super, super, excellent. Donc, cet aspect-là est déjà distribué. Après ça, j'aurais besoin, je sais qu'il y en a qui s'intéressent à la politique dans le droit, j'aurais besoin que quelqu'un d'entre vous se charge d'écrire une lettre pour un député. de la Région. Une lettre pour un député pour lui demander du soutien pour ce projet-là. Je sais qu'il y en a toutes sortes d'allégences politiques dans lequel éventuellement, ce serait intéressant en plus d'une lettre pour un député de la Région. Ce serait intéressant aussi d'avoir une lettre qui serait adressée aux chefs des différentes formations politiques actuellement en poste au Québec et au Canada. Les formations politiques, comme je vous le disais, dans la dernière élection québécoise, se sont tous prononcées pour l'électrification des transports à divers niveaux. Ce serait intéressant d'avoir une lettre qui rappelleraient cet engagement-là. Oui? Moi, j'ai juste une question sur l'électrification des voitures. Oui? Mais ça fonctionne quand même dans la batterie. Oui. Et puis les batteries, maintenant, sont garanties 8 ans par le constructeur. Oui, mais je vais demander à tout le monde de l'électrification de la Région. Oui. Et là, en comment, c'est une excellente question que tu poses, que tu poses en ce moment. Pour l'instant, dans l'industrie qui est vraiment jeune, il faut présumer, pour l'instant, que les batteries actuellement en usage vont être correctement recyclées. Il faut le présumer pour l'instant, parce que l'industrie n'a pas eu un assez long passé pour qu'on puisse mesurer ses vraies habitudes. Mais il faut présumer qu'ils vont les recycler. Ce qui rassure un peu dans ce dossier-là, c'est le fait que le véhicule qu'on a mis en ce moment, la VOL, est garantie 8 ans sur tous ces aspects-là, y compris la batterie. Fait qu'il faut présumer que Chevrolet ont un plan de marche pour répondre à ces questions-là, parce qu'ils prennent ce véhicule-là vraiment comme une vitrine de leur volonté d'être une compagnie d'hiver. Ils sont en fait à payer 40 000 $ par véhicule pour un véhicule qui vende 40 000 $. Les gens qui se sont présentés lors de la conférence avec les propriétaires de VOL, c'est extrêmement satisfait. Il faut présumer aussi qu'ils ont bénéficié de l'expérience de la EV1, qui ont eux-mêmes décidé de développer un changement sûr, pour faire tous les essais nécessaires pour faire un véhicule vraiment dur. Oui, mais moi, la qualité de la voiture, en fait… Mais c'est plus le recyclage à la batterie… C'est le recyclage, parce que si le nombre de particules d'ambition, c'est plus le développement économique. Tout à fait. Pour moi, ce n'est pas vraiment… Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Puis, je comprends la valeur de cette question-là. Il faut présumer, pour l'instant, en attendant les solutions meilleures, qui sont à la portée de main. Quand on va commencer à faire des batteries graphènes, puis qu'on va pouvoir les mettre dans le composteur afin de l'util, ça va être mieux. Quand on va travailler avec des super fonds dans sa terre, ça va être mieux. Pour l'instant, les métaux qui constituent les batteries actuellement utilisées sont trop chers pour qu'on signifie qu'à leur fin de vie, on va simplement les jeter. Le lithium, c'est trop cher, c'est trop rare pour que ce soit jeté dans les ondes. C'est à peu près certain que les compagnies qui fabriquent ces batteries-là vont avoir un processus de recyclage efficace. Il faut le présumer, pour l'instant. Il faut se fier sur la bonne qualité d'entreprise qui sont prêts à payer, comme je disais, 38 000 $ par véhicule vendu, d'une certaine manière, pour se faire une publicité veste avec ça. S'ils se mettent à faire la merde d'achat avec des batteries, ils vont vraiment trop fous pour la ligue. Je présumerais pour l'instant, pour pouvoir faire avancer le projet, ils vont faire un job correct avec la disposition de la touche. Surtout qu'ils s'en portent garant pour le billet. Ça marche. Pour l'instant. Mais c'est une bonne question qu'il faut garder cette question-là. Ça mériterait que cette question-là soit écrite, puis qu'elle soit affichée sur Facebook, parce que c'est une bonne question qu'on pourra redresser au concessionnaire. Je t'invite, si tu veux l'écrire cette question-là, je vais souligner cet aspect-là. Si tu veux écrire un petit texte, même juste un paragraphe, pour souligner l'importance de cette question-là, je t'invite à l'écrire et à l'afficher tout de suite sur Facebook. Je pense qu'il est déjà mauvais. Le projet, j'ai déjà le train. Parfait. Comment il s'appelle le covoiturage électrique? Y a-t-il un volontaire pour une lettre pour le député? C'est sûr. Il y a quelques points qui sont suivis. Ok. Covoiturage électrique. Covoiturage électrique. Ok. Parfait. Y a-t-il un volontaire pour la lettre pour le député, pour un député? Oui. Parfait. Merci. Éventuellement, on va pouvoir servir pour plusieurs députés, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs de base liées à ce projet-là, qui sont de toute façon transférables d'un député à l'autre. Ils sont tous contents de s'afficher vers quel point soit le niveau. Ils sont tous contents, je pense, de s'afficher pour l'utilisation d'énergie locale et renouvelable. Donc, il y aura… Oui. Tant mieux s'ils en ont. Tant mieux s'ils peuvent nous orienter dans des programmes qui pourraient nous aider à faire exister ce projet-là. Ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'aide en nous soulignant les programmes existants, ou des conseils, la porte pour la lettre. Ça marche. Ça, c'était pour le document pour la lettre pour les députés et les chefs de parcours. Ensuite, j'aurais besoin d'une lettre d'engagement pour l'institution scolaire qui s'associerait à ce projet-là. Éventuellement, si c'est le collège allemand, tant mieux. Si c'est l'Université du Québec à Châtissimi, finalement, qui récupère le projet, moi, tant mieux, là, je n'en ai rien contre. Qu'elle soit l'institution scolaire, son engagement consisterait à quoi, grosso modo? À quoi elle s'engagerait à l'école qui s'associerait à un projet comme celui-là? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'engage au premier véhicule, là, comme vous dites, c'est un peu clair. Fournir une boule de courant. Si on avait pris un véhicule comme l'Ende Leaf, il aurait fallu que l'institution s'engage à fournir une borne de recharge. C'est là les avantages supplémentaires de la Volt. C'est qu'au lieu de la brancher sur une borne de recharge… C'est en train de me dire que, finalement, moi, j'arrive… Oui, la Volt peut passer le fil par la fenêtre, je le donne à l'autre, c'est sûr. Oui, tout à fait. Ça se plug avec la même équitation que ton bloc guitar. OK. Si tu lui donnes le temps nécessaire pour se recharger, elle se recharge en 8 à 12 heures selon le niveau de décharge. C'est une brise conventionnelle. Ça fait que c'est intéressant parce que les brises conventionnelles, il y en a partout qui rouillent et qui sont à varier. Ça fait que les institutions solaires qui s'associeraient éventuellement à ce problème-là n'auraient pas à fournir un branchement supplémentaire. Ça aurait fourni de l'électricité, par exemple. 70 sous d'électricité par jour, 7 pièges d'électricité par semaine. Là, on est en train de dire qu'à la limite, c'est des 3-4 panneaux photovoltaïques pour charger. Les panneaux photovoltaïques, écoute, c'est 16 kilowatts d'énergie qui va dans les batteries de la Volt. Si on prend les panneaux 100 watts, ça veut dire qu'on en prend 160 panneaux 100 watts pour fournir en 1 heure l'énergie que ça prend pour charger la voiture. Mais si on les fait marcher pendant 8 heures, bien, ça nous en prend avec. Oui? J'ai une question. Dans le temps-là, le engagement, il y aurait une sorte d'avance. Oui. Les assurances, ces choses-là, c'est qui? Ça va de qui? Votre temps s'en change pour le véhicule? Bon. Pour l'instant, ce qu'on envisage pour l'instant dans une mouture approximative du projet, ce serait que la coop scolaire devienne propriétaire du véhicule. Puis en revenant propriétaire du véhicule, la coop scolaire se changerait de ces aspects-là avec les sous-ramassés dans le cadre de la levée de fonds auprès des publicistes qui s'afficheraient sur le véhicule et dans un média social lié au projet. Parce que j'ai fini par me dire que ce serait peut-être intéressant qu'il y ait un média qui fasse paraître à tous les semaines, mettons, des textes sur le développement durable, puis que les 16 organisations qui ont décidé de soutenir ce problème-là aient leur publicité d'associer à ce média citoyen-là, donné par des textes du véhicule. C'est en fait, peut-être un engagement de l'édition scolaire, c'est-à-dire de l'établissement stationnement pour l'agricule et une borne de recherche. Je voudrais avoir un stationnement, une borne de recherche, puis éventuellement, éventuellement, si on le calcule avec quatre étudiants, quatre publicistes, éventuellement, il faudrait qu'elle fournisse, mettons, si elle fournissait 100 $ par semaine pour être sa ferme propriétaire avec la coop scolaire du véhicule ou pour faire une publicité pour l'institution, parce qu'il m'apparaît, je ne sais pas si je me trompe, mais il m'apparaît qu'une institution qui va se présenter publiquement pour dire que maintenant, là, on fait un service de transport en commun, un projet qui donne pour quatre étudiants qui descendent de s'aligner sans démission de l'agriculture. Je pense que ça peut être une sorte de publicité qu'une institution scolaire veut se donner, ça fait qu'on leur calcule une contribution financière aussi, dans ce contexte-là. Donc, ce serait une contribution financière de 100 $ par mois, de leur part, plus la bombe de recharge extérieure d'électricité. Puis, ils ont le logo de l'eau en achat de l'eau. Oui? Est-ce que c'est, pourquoi juste avec les pilotes qui s'est marquetté? Le format du véhicule, le format du véhicule, c'est possible. Bien que ça, c'est que c'est un projet pilote avec un véhicule pour l'instant. Si jamais il y a 20 étudiants qui arrivent à trouver des commanditaires dans le nombre suivant, il va y avoir cinq véhicules. Mais le minimum, pour l'instant, il existe sur le marché, qui est bien géré par le marché, qui est bien soutenu par le marché en revient, c'est un véhicule de 400 $. Pour l'instant, c'est ce qu'il fallait. Oui? Et donc, est-ce qu'il y a une différence pour que les plaques, tout ça, c'est encore de quoi vous parlez? Oui. Ce qui existe chez Communautos, par exemple, le programme qui existe chez Communautos, c'est Communautos qui plaques les véhicules. Ce qui existe avec la vente métropolitaine de transport, qui fournit gratuitement des véhicules électriques, avec dix équipes de quatre covoitureurs qui vivent dans la région de Laval, à Montréal. Ces personnes-là reçoivent un véhicule gratuitement, qui prennent leurs parts de transport et qui s'associent à une équipe comme celle-là. Soit un véhicule qui est utilisé gratuitement et qui est placé au nom de l'arrivée. Ici, ça ferait probablement plutôt la courbe scolaire. Ou éventuellement, si c'est assez évident que ça se passe, ça pourrait être... Pourquoi pas? Il y aura à trouver un partenaire qui sera le partenaire propriétaire du véhicule. Moi, j'imagine pour l'instant la courbe scolaire ou une autre organisation collective du même ordre construite par les étudiants pour cette occasion-là. Ça pourrait être le même cas. Mais l'organisation collective appartenant aux étudiants qui sera propriétaire du véhicule sera aussi celle qui prendra des restaurants. Ça marche avec Communautos et avec l'agent métropolitaine de transport. C'est qu'il y a un conducteur qui est assuré sur le véhicule comme conducteur principal parmi les quatre qui sont associés au projet. Puis, il y a un conducteur secondaire. C'est ces conducteurs qui sont associés au véhicule pour l'année du collège dans les assurances. Une question. La personne qui devrait par exemple être responsable du véhicule à la maison, j'imagine que c'est pour possibilité d'utiliser qui... Dans le modèle qui a été développé par l'agence métropolitaine de transport, la personne qui est propriétaire du véhicule, qui est responsable du véhicule le soir, comme elle fournit de l'électricité pour garder le véhicule chargé, puis comme elle est conductrice principale, la manière qu'on a de remercier cette personne-là, c'est de lui permettre d'utiliser le véhicule 200 km par mois sans frais, comme une contribution du projet pour la remercier pour l'électricité qu'elle investit. Et dans la notification, j'ai fait l'emploi, ça reviendrait. Dans le calcul tel qu'on l'effectue en ce moment, on a un revenu annuel pour le projet de 12 000 $. Quand on calcule, donc avec quatre étudiants qui trouvent des commandes, c'est un peu plus que 12 000 $ en fait. Le prix d'achat du véhicule est moindre, donc il y a un peu d'espace pour payer pour de l'entretien éventuellement, puis pour raccourcir le temps que ça prend pour payer dans le fond. Ça ne sert pas à l'éducation... L'argent qui est récolté avec le modèle qu'on est en train d'envisager est suffisant pour que l'institution ne soit pas nécessairement obligée de débourser, mais éventuellement, si l'institution propriétaire, c'est la co-op scolaire, qu'éventuellement, s'il y a des dépassements de coûts imprévisibles, pour mieux c'est quelle raison, éventuellement, comme elle a eu le véhicule quand même de 40 000 $, relativement peu de frais, elle pourrait éventuellement s'en charger, mais avec 12 000 $ de revenus annuels pour un projet comme celui-là, tel qu'on le calcule, il risque d'y avoir assez d'avant pour ne pas qu'il y ait trop de frais supplémentaires impossible à courir. Est-ce que ça va pour ces documents-là jusqu'à maintenant? Les autres documents... là, j'avais la lettre d'engagement pour le collège, une lettre d'engagement pour la co-op scolaire, avec toutes les informations qu'on vient d'échanger, s'il y avait quelqu'un qui pouvait se charger d'écrire une lettre d'engagement pour la co-op scolaire, est-ce que quelqu'un qui voudrait prendre cette lettre-là? Une lettre d'engagement qui demanderait à la co-op scolaire une contribution d'encortre de ce projet-là qui serait à hauteur de 100 $ par semaine, de 100 $ par mois, c'est-à-dire, 100 $ par mois pour le collège, 100 $ par mois pour la co-op scolaire, puis qui deviendrait à terme propriétaire du véhicule puis responsable de prendre avec les fonds recueillis, de faire la gestion des fonds recueillis dans le cadre du projet, puis de faire les contrats d'assurance, etc., de faire les matriculations du véhicule, de tenir à jour, donc, les documents du véhicule pour qu'ils puissent rouler sur nos routes, puis tu serais bonne pour nous faire ça? Parfait. Avec une petite liste de ces différentes nécessités-là que je pourrais couvrir. Ensuite, j'aurais besoin d'une lettre de la part de Arnold Sobrelet, le conceptionnaire qui va nous fournir le véhicule. On pourrait le mettre à contribution aussi. On pourrait faire avec lui une lettre d'entente dans laquelle, éventuellement, il pourrait réduire un peu le véhicule pour pouvoir afficher qu'il est associé lui-même à ce projet-là. Ça pourrait être l'un des 16 commanditaires. Ça pourrait être deux ou trois des 16 commanditaires. Ça pourrait être un concessionnaire qui te fait tirer. Ça pourrait être, éventuellement, peut-être que ta lettre demande le support auprès de commerçants qui viendront afficher la publicité sur le véhicule. Peut-être que le premier client qu'on va voir, ce sera Arnold. Peut-être aussi qu'il pourrait prendre une responsabilité plus grande. Je suis ouvert à vos suggestions s'il y en a un qui veut se porter garant de cette lettre-là. Ensuite, il resterait, la dernière, ce serait une lettre destinée au bulletin régional et au journal de la FIJ. Comme deux premières cibles, mais il pourrait y avoir d'autres cibles. Une lettre pour demander le support d'un média régional qui s'engagerait à réserver de l'espace sur le web pour que les étudiants du collège ou de l'université puissent alimenter un journal du poignet en produisant des lettres à propos du développement durable auxquels seront associés les 16 partenaires publicitaires qui soutiennent le projet de véhicule électrique. Cette lettre-là, c'est un peu... C'est une garniture sous-soldée pour rendre les publicités à ce droit appartenant un peu plus facile à vendre. Il y a déjà une production abondante de textes auprès des étudiants du collège allemand et auprès des étudiants de l'Université de Québec à Choutini pour qu'on puisse facilement avoir un texte sur le développement durable à ce moment. J'aurais donc le point d'avoir une lettre adressée à un média régional qui demanderait de l'espace pour cette compétition hebdomadaire-là pour qu'on puisse en faire une sorte de média citoyenne. Y a-tu un volontaire pour cette espèce-là? Oui, parfait, super. Je pense que là, j'ai distribué tous les différents morceaux. Est-ce que tu m'as dans un morceau? Est-ce que tu m'as dans un morceau? Qu'est-ce que tu apprends de faire? Est-ce qu'il y a un morceau? Est-ce qu'il y a un morceau? Est-ce qu'il y a un morceau? Non, mais je n'ai pas une idée de particulier. Je ne sais pas... Moi, j'avoue que juste avec ce que tu viens de nous présenter tantôt, ton questionnement... Mais questionnement, c'est... Est-ce que c'est excellent? Non, 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 mais... Non, non, mais... Non, mais... Je pense que c'est un morceau qui m'a pourri dans le sens de l'emploi, mais vous, quand j'ai l'autorité, il fallait chercher le morceau, sauf que c'était bon, peut-être, ça aurait été bon de fusionner la bouche à Saguenay en 2002. Lui, il avait fait un rapport. Imagine là qu'aujourd'hui, le joueur, il avait fait un rapport pour l'expusion de la bouche, lui compte. Et il est devenu mon tracteur de tête. Mais pour l'arrêt qu'être un morceau du genre, ça peut avoir le dégénéreur notamment. Mais moi, je pense que c'est un morceau qui travaille avec l'aspect-là, des questionnements sur lesquels on va avoir à changer par rapport à la question. Je pense que c'est une contribution intéressante. Parce que les questions que tu poses concernant la manière dont on a disposé des batteries précisément, puis même les questions que tu pourrais poser concernant les vraies vertus d'un projet comme celui-là, c'est des questions légitimes, il faut les poser. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui dirait que, ultimement, ça serait encore mieux de changer le télétravail pour les étudiants, que les étudiants puissent suivre leur cours sur Skype sans se déplacer physiquement ? Soutenir une idée comme celle-là, c'est super intéressant, puis c'est en lien avec ce problème-là. Ce problème-là, c'est un morceau dans un programme impuable qui consiste à réduire nos émissions de valeur de la tête, c'est la dépendance d'accroche. Ce n'est qu'un morceau, mais ce que tu peux proposer d'autre, il serait mieux que ce problème-là. C'est vraiment bien. Si tu parlais, par exemple, d'un minibus électrique, bien, ça pourrait être une excellente contribution que chercher des alternatives en transport collectif de minibus électriques ou de minivans électriques, puis les ajouter sur la planète. Il faut quand même montrer que ça pourrait être des options intéressantes. Une option, par exemple, qu'on serait prêt à travailler avec les gens de la SAX pour être certain qu'une conversion de véhicules va être acceptée par la SAX. puis convertir, donc pas un véhicule deux passagers ou trois passagers, mais un véhicule sept passagers, ça serait super intéressant. Ça fait que les constructeurs aussi, là, ça serait très bon. La grève Florian qui... Je pense qu'il est déjà sur un morceau. Ah, il est déjà sur un morceau. Il est déjà sur un morceau. Ok. La voiture. Y a-t-il des questions concernant l'un ou l'autre des morceaux que je vous ai demandé? Euh... Je vais vous dire comment on est... Ok. Je vais... 45 minutes pour travailler là-dessus. C'est quoi tes questions? Bonnet? Euh... Déjà, je n'ai pas tout le monde comme ami, donc je vais rajouter tout le monde. Ok. Euh... Pareil, je n'ai pas envie d'ajouter. Ok. Ça vous matureront, du coup. Et je ne sais pas où vous avez... où sont les informations sur les numéros. Sur ma page Facebook, tu dis, tu sais pas où sont les informations? Je ne savais pas. Vous avez une page. Là, je m'aperçois que... Est-ce que j'ai fait une description suffisable de chacun des documents? J'ai une autre question. Oui. Moi, qui n'a pas un formulaire, je me disais, est-ce que j'en ai fait une vie dans contexte? Oui. Oui. Ça, c'est parfait. Et ce qui fait bien, tant qu'elle fait une mise en contexte de ce projet, souligner que ça peut être un projet que s'accapaceront des étudiants du Collège d'Alma ou des étudiants de LUCAQ. Moi, je n'ai aucune référence. Si c'est LUCAQ, le maire de LUCAQ, puis les étudiants de LUCAQ qui réussissent à faire ça en premier, je vais applaudir, puis si c'est le Collège d'Alma, je vais applaudir de toute manière. Ça marche? Ça, vous l'avez dit, dans France-Unis, il y aura plusieurs acteurs qui vont s'accapader ou que c'est ça? C'est un projet suggéré. Si des étudiants de LUCAQ, s'il y a quatre étudiants de LUCAQ qui se trouvent quatre commanditaires, qui vont voir la coop de LUCAQ, puis qui vont voir le maire de LUCAQ, puis qui vont voir LUCAQ, puis qui réussissent à avoir leur soutien dans ce cadre-là, super, bravo, se jouent sur une école en premier. Si c'est des étudiants de LUCAQ qui prennent les outils que vous avez produits, puis qui réussissent en premier, tant mieux que ce sera l'École d'Alma. Oui? Comme première action de départ, on fait neuf documents, et neuf documents-là, va-t-il avoir le même point commun, c'est le contexte? Oui, puis je pense que sur la page Facebook, je commence déjà à y avoir une ligne en contexte. Moi je viens d'entendre, je viens. Tu n'en as personne aussi? Mais... Ben là, sur le Facebook, on aura le choix, on aura déjà... Là, il faudrait que tu nous dises c'est quoi le nom de la page Facebook, pour que chacun de ceux qui ont un ordinateur devant lui, puisse demander d'être membre de la page complète, même si ils ne sont pas tes élèves. Relativement simple. Tout ce que vous faites dans l'outil de recherche, vous cherchez Hugo Collin, qui est au lycée... Lycée Descartes, c'est assez facile, c'est dans les produits qui sortent. Vous lui demandez d'être son ami Facebook, et il va vous afficher automatiquement. Ou au groupe. Vous allez directement sur le groupe. Je ne comprends pas nécessairement. Peut-être pas l'intention d'être son ami Facebook. Peut-être qu'ils ont des secrets inavois. Il va aller directement sur le groupe. Il va être directement sur le groupe. Non, mais je ne sais pas si ils souhaitent peut-être. Dans les photos sur Internet, ils ne veulent pas se soigner par d'autres membres de week-end. En tout cas, je vous laisse gérer cet aspect-là ensemble, pour être tout le monde de la page électrique. C'est le covoiturage... Covoiturage électrique. Covoiturage électrique. Covoiturage électrique. Covoiturage électrique. Voilà, ça commence déjà à exister. Je vais arrêter le film. S'il y a d'autres questions de détails, je vais venir répondre. Après ça, je vais redémarrer le film seulement à la fin quand on va faire la présentation des différents documents produits. Merci tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.